Hey cucu tout le monde et bienvenue, mes petits cuis bien sûr, et bienvenue pour ce nouvel épisode du DayquestionNedge. Aujourd'hui on ouvre l'épisode avec le résultat de vos votes. Voilà, je suis un peu stressée quand même de savoir qui vous avez élu parce que bon, moi je n'ai pas voté, comme d'habitude vous savez que je vote seulement s'il y a une égalité. Allez, courage ! Yes ! Yes ! Vous avez voté pour ma petite Hélène chérie ! Merci beaucoup ! Franchement j'avais peur, parce que vous m'avez fait peur. Finalement j'ai changé d'avis, j'étais là ! Mon dieu mon dieu ! Bon après voilà, là avec 100 votes, Hélène elle dépasse tous les suffrages universels. Geneviève 29 votes, Joseph avec 27, donc ah ouais Geneviève et Joseph c'était quand même très très proche. Nadine arrive quand en bonne place avec 19 et Chantal a récolté que trois votes. Désolé Martial, ta campagne pour Chiantal n'a pas fonctionné. En même temps j'ai l'impression que je vous influence peut-être beaucoup dans mon jeu parce que j'aimais beaucoup Hélène, Geneviève et Joseph, c'est vrai que c'était mon trio et j'aimais pas Chantal et ça s'est sûrement ressenti parce que vous n'avez pas voté. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon là, entre 100 votes pour Hélène, voilà à mon avis, regardez, elle a plus de la moitié, à 56% des votes pour elle, donc c'est super. Et puis bah oh je suis contente, Hélène elle va faire bien des petits bébés tout beaux, oh là là je suis trop contente. Bon et bah écoutez vous avez 178 à voter, c'est énorme. Merci, 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 merci à tous. Je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve tout de suite en jeu. Et on commence la journée avec Florent qui se lève. Ah, il y a mademoiselle, oh tu vas travailler depuis la maison Geneviève pour ta carrière de politique, il faudra faire quoi ? Promouvoir une cause et raconter une blague sur les hommes politiques. Oh ça va, c'est pas très très compliqué. Ah on est dimanche, eh ouais, punaise, Hélène elle bosse ce dimanche ma pauvre, toi est-ce que tu travailles ? Tu travailles aussi, mais t'as le temps. Florent, tu bosses aussi ? Mais c'est bien, t'as tout ce qu'il faut. Et puis, ouais bah, le jour férié n'était pas à son goût, tu vas pouvoir aller manger, bon il fait sa life. Ah, Daishi le magnifique et le V aussi. Bravo, c'est parfait. Par contre, depuis quand j'ai 95 000 simflouzers ? Il n'y a pas compris ? Et voici donc les deux héritières, héritières mère et héritières fille. Oh ma petite Hélène, c'est trop cool. Tu vas manger, pas boire un verre par contre ? Oui, non non, pas boire, parce que tu n'es pas alcoolique non plus, il ne faut pas commencer. Tu vas manger une salade, tiens. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Il va falloir te trouver un boulot, Hélène, quand même. Je vais pouvoir, vu que maintenant je sais que c'est l'héritière à la mettre un peu au jardinage pour qu'elle puisse tout simplement entretenir le jardin à son tour de son côté. Mais vraiment, elle n'y a vraiment pas touché. Si je pourrais la faire désherber un peu, parce que là, elle a zéro en jardinage. Et puis, je la ferais faire aussi les abeilles comme ça. Et bien voilà, elle va prendre le relais sur sa maman, quoi. Oh, il est petit, il est amoureux. Voilà, au moins il se voit un petit peu, parce que bon, sinon il ne se voit jamais. Et puis en plus, il va aller bosser, donc c'est toujours ça de pris. Voilà, c'est la mûre, c'est la mûre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, est-ce que ça pue, les trucs, ils ont tourné. Ça, c'est Daichi à nettoyer. Va bosser. Voilà, ça va pas le faire. Lélène, il faut que je te trouve un taf. J'avais dit que je te ferais peut-être artiste dans la blague, dans l'humour. Voilà, ça pourrait être sympa, ça changera. Alors ma petite Geneviève, ma jolie Geneviève, tu vas promouvoir ta cause. Donc je pense que oui, en plus. T'as ta sœur qui est là, on est dimanche, on a grave le temps. Tu vas pas l'adopter. Non, non, faut pas déconner. Alors ça, c'est pour l'Hélène. L'Hélène, j'ai dit artiste. Voilà, elle sera humoriste, elle fera comme son grand-père. Et puis, ben voilà, c'est un hommage qui perdure avec le temps. Donc, je vais faire promouvoir la cause. Bon, on va y arriver. Tu vas le faire, il y a ta sœur et ta mère qui sont là. Promouvoir une cause. Voilà. Et tu vas raconter une blague sur les hommes politiques. Voilà. Ah, ça va être déjà le 11 novembre ? Ça va vite tout ce bordel. Et puis, il va falloir qu'on te case avec quelqu'un, qu'on te trouve un futur père de ton petit bébé que tu auras. Parce que comme je vous l'ai dit, je veux qu'il y ait au moins un enfant pour chacun. Ensuite, pour, c'est la personne qui sera bisexuelle ou homosexuelle. Parce que comme je leur fais faire un enfant, ce sera plutôt dans le sens bisexuel. Ben, allez-y en masse dans les commentaires. Je ne vais pas refaire un sondage, mais je vais compter les voix qui seront dans les commentaires. Donc, qui vous voyez en bisexuel, en fait, entre Joseph, Geneviève, Chantal et Nadine. Et quand ils auront pondu un bébé, après, par contre, ils deviendront, ils seront en couple homosexuels, quoi. Donc, je vous attends. Bon. Il va y avoir une armada de personnes qui va débarquer dans la maison. Il y a eu des appels de fées pour... Alors, cette personne-là. On va vous regarder ça tout de suite. C'est un des métisses que j'ai rencontré... Je ne sais plus laquelle a rencontré. Ok, déjà, tu vas te calmer. Bon, il n'a pas l'air dégueulasse. On a Doran, qu'on connaissait déjà. Lui, c'est Lionel. Un petit rouquin. Pour repartir sur les origines du Dickhead, si on a envie. Alors, fais voir, parce que toi, tu faisais la tronche, quand même. Tu es un petit peu chiant. Mais viens ici. Arrête de bouger. Tu me casses les noisettes. Il a peut-être la bouche pas comme il faut. C'est dommage, parce qu'il avait l'air mignon. C'est pour commencer à voir qui va aller avec qui, avec quoi. Ah, regardez-moi ça. Hélène. Hélène. Ah, mais tu le connais déjà, en fait. Ouais, je ne sais plus. Je ne sais plus qui et quoi. Ah, c'est un jeune adulte. Donc, déjà, il ne pourra pas faire des choses avec les petites sœurs. C'est Monique. Là, nous avons Monique, avec qui notre petit Joseph s'était entraîné à faire des choses. Et en fait, le petit Joseph, vous savez qu'il a un patrimoine génétique assez bien. Et je n'ai pas envie que ce patrimoine se perde au cas où il deviendrait bisexuel. Donc, le petit Joseph, il va s'amuser à semer la graine chez certaines personnes. Donc, Monique, comme vous pouvez le voir, même s'il ne l'a pas vu depuis un bout de temps, ils sont encore assez love. Le love, il passe quand même pas mal. Donc, il discute tout ça. Et puis, il va la draguer un petit peu. Et puis, peut-être qu'on pourra lui mettre un bébé dans le bidou, histoire de commencer la période d'enfantisation de tout ça. Mais Geneviève, elle ne va pas tarder non plus à choper un bébé. Alors, ma petite, tu vas aller aux toilettes, toi. Doran, il est quoi maintenant ? Est-ce qu'il est encore ado ? Oui, il est encore ado. Il pourrait faire des choses avec l'une de nos ados. Ah bah, c'est super, Lionel, dis donc. C'est magnifique. En plus, là, on dirait que tu danses. Mais tu as envie de casser notre maison. T'es relou, en fait. Voilà, j'ai envie de te dire. Et voilà. Est-ce qu'il ne serait pas un peu fou ? On ne connaît pas ses traits, mais j'ai un peu peur, là. Vu qu'il casse déjà la maison, on est mal paré. Mais il a un beau potentiel aussi, quand même. Ma petite Nadine, tu vas te regarder auprès de Yann, qui est là. Lui, il a l'air moins relou que d'autres, peut-être. Moi, je me dis que le mélange pourrait être mignon entre les deux. Tu vas discuter un peu avec lui. Et puis, s'il a affinité, s'il a besoin d'avoir de l'affinité. Tu vas faire connaissance, raconter une histoire drôle. Voilà, voilà. Tout ça, tout ça. Tu discutes les techniques de danse et compagnie. Ah bah voilà, nous avons un pleureur dans le jardin. Celui-là, on ne le connaît pas. On ne l'a jamais vu. Bah, ça va. Bon, il y a un petit relooking à faire, mais bon, voilà, il fait un peu la tronche, hein, à ce qu'il pleure. Mais voilà. Mais je trouve que ce n'est pas un corps trop pourri, hein. Il n'est pas trop trop pourri. Chantal, c'est un ado, je crois. Ouais. Mathieu Chevalier, est-ce que tu peux te présenter à lui ? Je pense que tu vas faire des galipettes avec ce jeune homme. Je pense que c'est déjà bien. Ah non, Joseph. Non, Joseph. Non. Non, Joseph. Non, Joseph. Joseph. Tu peux faire un bisou à elle, là, comme ça, tu nous... Voilà, caresser la joue. On va y aller tout doucement. Draguer. Voilà. Tu vas t'occuper de Monique, hein, celle qui aime quand on lui parle. Et après, tu l'emmènes dans ton lit, s'il te plaît. Ce serait sympathique. D'ailleurs, je pense que comme on a... On a quand même le level d'amour qui est pas mal... On peut pas faire crac-crac. Enfin, faire un bébé, je veux dire. Ça veut dire quoi, cette histoire ? Tu vas l'enlacer. Tu lui vas complimenter l'apparence. Faut que tu la dragues, là. Faut qu'il se passe un truc, là. Mais ça fait longtemps que vous avez pas fait des choses, mais... Ah mince, elle a trop de monde dans son foyer ! Non, c'est pas cool ! Il va falloir que je divise son foyer à la demoiselle. Sinon, il n'y a pas de bébé. Ah, zut, alors. Bon, Gigi, tu vas venir t'occuper du jardin. Il y a des trucs à faire évoluer. Forcément, Hélène, elle peut pas encore le faire. Mais bon, je vais la faire travailler, hein. On commence toujours à zéro, et puis on ne fait que s'améliorer. Euh... Tu vas venir tout vendre, ma petite Gigi. Tandis que Hélène, elle va droit dans les abeilles pour se faire piquer. Alors ? Ah, fais gaffe, t'as une robe à fleurs, encore. Ah bah, ça va. Si, elle va se faire piquer, ça y est. Paf ! Allez ! Quel dommage ! Mais bon, tu vas bosser, hein. Tu noues des liens, tu mets le traitement timide et tu renoues des liens, parce que de toute façon, il n'y a que ça à faire. Voilà. C'est mignon, cette animation, franchement. C'est top. Pendant ce temps-là, elle gagne du pognon, on va arriver à 500 000, hein. Oh my god, hein. Aïe, 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 regardez, on est à 500 Simflouz, là. Ah ! Et voilà ! 105 000 Simflouz, 107 000 Simflouz dans le foyer. Je sais vraiment pas comment c'est arrivé tout cet argent. J'ai peut-être pas fait attention la dernière fois qu'on avait autant, mais... Tu peux récolter le miel ? Est-ce qu'elles sont calmes maintenant ? Tu peux récolter le miel ? Ce ne sera pas de la hyper bonne qualité, mais ce sera toujours ça. Et sa mère, elle regarde, elle dit « Oh, ça va, ma fille, tu te débrouilles bien pour les abeilles, hein. Je vais t'apprendre après à faire le jardin. » Voilà. Et si tu trouves une grenouille, c'est bizarre, parce qu'on n'est quand même pas à côté de l'eau. Par contre, attention aux flics, hein. Waouh, on a encore un truc comme ça. Trop bien. Dilemme de chef. S'enduit au travail, Joseph tue le temps en surfant sur Internet. Bien sûr, bravo, franchement. Bon, tout le monde l'a fait, j'avoue. Lorsque son téléphone professionnel sonne, un interlocuteur, paniqué, lui explique qu'un gala de célébrité a lieu ce soir mais que le grand chef, qui devait s'occuper de l'événement, est malade. Il a donc besoin de quelqu'un pour le remplacer immédiatement. L'employeur de Joseph pourrait tout à fait s'occuper de cette mission. Mais Joseph se surprend soudain à rêver de rencontrer des stars. Joseph va-t-il partir plus tôt du travail et s'occuper seul de l'événement ou organiser l'événement en passant par son employeur ? S'occuper de l'événement seul, Joseph augmentera sa notoriété, gagnera de l'argent, élira une amitié avec une célébrité et sera licencié. Ou organiser l'événement en passant par son employeur. Il ne soit aucun changement dans la vie de Joseph. C'est dommage parce qu'on ne va pas le faire encore perdre son taf. Mais en même temps, on joue. Voilà. Moi, j'étais en train de mettre les fruits du dragon que Miss Hélène va nous planter. Donc, tu vas pouvoir les planter. Alors, vedette débutante. Ça, on peut renvoyer. Mauvaise nouvelle. Joseph a été renvoyé de son emploi. Ok. Joseph a pris ka-ka-na-ha et tes comédiennes chevronnées à cet endroit équipe de Plumbob Pictures. Mais tu pourrais peut-être faire des bébés avec cette fille, la meuf ! Mise en place, Joseph était là, sur le tapis rouge de la cérémonie annuelle des Topi Sims. Tandis qu'il se dirigeait vers la cuisine de l'événement, les objectifs les suivaient. Lui et sa magnifique toque ! Malheureusement, son patron, qui avait pris sa journée rien que pour regarder la cérémonie, n'a pas apprécié de le voir sur le tapis rouge. Quelques secondes plus tard, Joseph était licencié d'Aubon Petit Plat. Mais quelle importance lorsqu'on est à quelques pas de la gloire ! Joseph est désormais ami avec la célébrité Ahana Anand. Ok ! Mais écoute, c'est bien, mon petit. On va aller voir ça tout de suite. Qui est cette personne ? J'espère qu'elle est jolie. Tu vas... Tu es déjà rentrée ? Oh, mon bichon ! Mon beau petit Joseph, appelle-la ! Et puis, on va voir si on peut faire... J'ai pas pu avec Monique, hein. Et puis, en plus, comme il partait au boulot... Alors, où est-ce qu'elle est, la demoiselle ? Qu'on aille voir ça tout de suite. Si son patrimoine génétique à elle est pas... Oula ! Ouh, il se passe un truc... Ah, elle est là ! Elle est là, elle est là ! Viendez, mademoiselle, vous êtes habillée ou quoi que, ça passe. Et elle a l'air mignonne ! Elle a l'air mignonne ! Oui ! Oui ! Elle est mignonne et elle aime le rose. Tu vas parler du temps nuageux. Tu vas la flatter. Tu vas demander conseil. Oulala, elle est vénère. Oh, regardez-moi ça ! Bon, elle est colère. Tu t'es colère parce que tu... Hein ? Essayez de flirter. Elle est quoi, du coup ? Ah oui, elle a quand même 4 étoiles, la meuf. Ça va, c'est pas la petite célébrité. Allez, vous allez vous calmer, vous allez discuter tous les deux. Voilà, hein, amicale. On verra si ça fonctionne ou pas. Conversation profonde. C'est pas grave, Joseph, il retrouvera un boulot, hein, c'est pas un souci. Soit il reprendra la carrière dans quelques jours, ou voilà. Mais on y arrivera. Ah, ça passe pas. Voilà, et notre petit Joseph devient enfin heureux. On va retenter un peu la petite drague. Ah, en plus tu connais tous ces traits maintenant. Elle est... Ah non, délicate et gourmande. Je pensais qu'il y avait autre chose. Moi, j'ai confondu. Discuter des centres d'intérêt. Allez, ça devrait aller, là. Technique de drague. Ah, il bloque le passage au jardin, l'Hélène. Ils sont méchants, mais attends, ton frère, il essaye, regarde. Il fait sa petite drague. Oh là là, oh là là, attention, attention. Oh là là, ça a l'air d'avoir marché. Il ne faut pas la laisser partir comme ça, la petite, là. La petite rose, parce qu'elle est entièrement en rose, cette fille. Je ne sais pas d'où elle sort, mais c'est les stars des années 70. Ils avaient déjà des délires bizarres. Alors ? Échange amoureux ? Ça passe ? Aïe, 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 Joseph, 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 il va scorer, il va nous faire un petit bébé. Et enfin, on va attendre de faire un bisou avant. Hop. C'est bientôt l'anniversaire de Chantal. Chantal, elle n'a pas encore été sa target, elle est un peu partie, là. Donc, je ne peux pas trop lui faire faire de petites choses, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Oh, la sexitude, Joseph, tu m'émeux. Demandez de sa petite amie, mais vous n'êtes pas encore... Non, alors, tu ne vas pas être petite amie, mais vous ne pouvez pas vous embrasser avant ? Pourquoi je n'ai pas de premier baiser ? Ah, quand même. On ne s'engage pas pour l'instant. Oui ! Peut-être qu'il ira moins pleurer sur les tombes si Joseph tire son coup, hein, on ne va pas se le cacher. Nouvelle spécificité, il aime côtoyer les stars. Ça va être bien chiant, ça, je le sens bien. Je ne l'ai jamais eu, ce coup-là. Bon, eh, excusez-moi. Mais... Joseph ! Va faire des câlins à ta demoiselle. Hop, embrasser. Et tu vas... Voilà, faire un bébé avec... Ahaha, ahaha, nanana. Anana, nanana. tchutoutoutoutou. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Voilà, mon beau. Tu vois, tu t'es fait virer, mais tu as gagné une amie superstar. Et le coup... D'un soir, même, plusieurs coups du soir, quoi. Allez, mon Joseph ! Tu vois bien se passer... oh bah dis donc c'est pas très jojo ces fringues de star elle est mieux habillée que en petite tenue allez joseph amuse toi bien ça faisait longtemps hein on profite on est reparti pour un tour pour joseph vois-y vois-y mon beau montre de quoi tu es capable voilà c'est bien bon Nadine et Yann ça avance tout doucement mais il s'est quand même passé un petit truc ou deux donc hein ça pourrait ça pourrait passer regardez-moi là elle drague bien comme il faut Nadine Nadine dépêche toi il va s'en aller vite rattrape le sur le pas de la porte de profil c'est tellement sa mère Nadine ah oui Nadine elle scorer aussi tu vas lui refaire un petit oh mais il est mignon ils sont mignons tous les deux bon ils se mignent à pleuvoir et puis tu vas alors c'est pas ce que je voulais mais d'accord ok non non vous faites un voilà vous faites des vos trucs et puis après tu iras manger lui il retournera chez sa mère et puis bah on verra plus tard pour son boulot je fais travailler un peu Hélène parce que sinon voilà il y en a ils sont déjà partis au lit ah ben Joseph il se repose dans son dans sa baignoire et puis Nes par contre tu peux juste pas forcément te laver mais t'aller aux toilettes et manger parce que sinon là tu as bien fait tes petits crac crac mon Joseph tu es magnifique regarde ta dulcinée elle dort peut-être qu'elle est déjà implantée qu'il y a un petit noubou qui lui pousse dedans oui au petit dos Saint Paul bon il est 1h40 du matin et qui c'est qui vient squatter à la maison c'est Irène bien sûr tu vas c'est ça que tu veux manger Joseph tu vas te faire encore avoir par le pot le pot ouais voilà le pot de friandine il est hanté je l'ai laissé parce que ça me faisait marrer tu vas manger quand même un truc et puis voilà tu vas manger ça et tu retournes au lit Jojo avec ta petite chérie pendant que tout le monde part se coucher c'est bien ils se gèrent tous Nadine elle est partie Hélène et bien Hélène elle joue encore un petit peu de toute façon je pense pas qu'elle travaille vraiment parce que ce sera ferré vu qu'on sera le 11 novembre je vais attendre qu'elle a fini et puis on verra prochain épisode on essaiera de se décider peut-être sur le futur compagnon de Mademoiselle Hélène on verra bien ça regardez-moi les sisters Simone est sortie elle discute avec Irène c'est cool parce qu'au moins elles peuvent se voir parce que bon nous on la voit souvent Simone mais Irène elle la voit pas souvent donc Irène comme elle squatte à la maison voilà voilà bon l'Hélène elle va se coucher ah mon dieu on va encore avoir un souci de lessive bon bah ça ce sera pour le prochain épisode en attendant moi je vais vous laisser ici j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu que l'héritière qui a été nommée vous a plu aussi en tout cas il y aura quand même pas mal de personnes qui seront contentes les autres et bien il s'en pif fallait voter je vous embrasse très fort n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description et d'aller regarder des petites pubs sur la page du tip je vous embrasse très fort à très bientôt salut merci 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 merci